On a donc un candidat pour l'élection présidentielle de 2025, on n'a pas un candidat des anglophones, on a un anglophone qui est candidat. C'est différent. C'est un Camerounais. Oui, on a un candidat Camerounais, et qui n'est même pas anglophone à franchement parler parce qu'il maîtrise le français mieux que moi. Donc on a un Camerounais candidat pour l'élection de 2025. On va clore ce chapitre de l'intervention en donnant la parole à quelqu'un qui, moi, bien c'est mon enfance, et je suis sûr, c'est l'une des premières stars de la télévision camerounaise plus connue à l'époque sous le nom de M. Coup de tête, en souvenir d'une fameuse interview que lui accorda l'actuel et très bientôt ancien président de la République du Cameroun. Mesdames et Messieurs, faites un vrai triomphe cette fois-ci pour celui qui a inspiré les générations entières de l'humanisme. Je suis édité. Merci, mon père. Bonjour tout le monde. Je vais parler en anglais, mais laissez-moi quand même commencer en français parce que c'est important. La raison pour laquelle je vais parler en anglais, c'est parce que ça fait 30 ans que je suis aux Etats-Unis, depuis que je suis parti du pays, et j'ai souvent tendance à oublier des noms en français, mais ça continue quand même. C'est avec un très grand plaisir, un très grand plaisir, que je me retrouve ici, aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le professeur Kung Wanda m'a expliqué, enfin, on s'est vu, et il m'a expliqué pourquoi c'était nécessaire, important, de faire le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et j'étais entièrement d'accord avec lui, donc je suis venu ici pour lui montrer que je suis non seulement derrière lui, mais derrière le candidat qu'ils ont choisi aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que La capitale, la moindre développée, tout continent aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, On parlait de Nwanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de Nidjame, Nambou, il n'y avait pas de route. On parlait de Kotonou. Il n'y avait rien. Non, parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur deux mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je l'ai dit sans hésitation. Ça fait 30 ans qu'on met la pression sur moi pour changer de nationalité. Je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné. Qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau. Riche en termes de ressources naturelles. Riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décorer. Mais pas avec la politique. Et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient ou à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président bien que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une fille comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une fille comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la grapégie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux Etats-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux Etats-Unis. On nous demandait, mais, comment vous avez fait ? Vous venez de l'Afrique ? On nous posait toutes ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation ? Où est partie cela ? Où est la santé ? Où sont les routes ? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi ? Il y a beaucoup de jeunes universitaires que je raconte tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière nos taxis. Mais c'est inimaginable, les éliminaires, les médecins, tous, n'ont pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun, avec tout ce que nous avons. En tout cas, je veux m'arrêter là. Parce que j'ai connu, je suis ici, la raison principale, c'est parce que j'ai connu le battement intérieur. Je connais ses capacités. Il y a très peu de Camerounais, en fait, il n'y en a pas, qui ont pu gagner des élections hors de ce pays sans l'intervention du gouvernement. Je vous invite tous à regarder son parcours. Je vous invite à le faire. Et ne le soutenez pas parce qu'il est un enfant. Ne le soutenez pas parce qu'il nous a exposé la corruption de Glencore et ainsi de suite. Soutenez-le parce que c'est un monsieur qui a montré de quoi il est capable, non seulement dans ce pays, mais à travers ce continent. C'est pour ça que je le soutiens. Après, j'étais même très fâché avec lui parce qu'à part, on a nos problèmes. Mais je le soutiens et il faut qu'il le sache. Parce que je sais que c'est cette personne qui va nous aider à remonter la pente. Donc, pour les anglophones qui disent, attendez à ce que je parle en anglais, je suis désolé. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous n'êtes pas camourounais. Merci. Merci, Eric. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs,